... On est sur la commune de Lasse, située dans le Maine-et-Loire, à côté de Beauger. Nous, on fait du lait en bio sur 200 hectares et 800 000 litres de lait. La machine qu'on a derrière nous, c'est un trieur de céréales. On arrive avec nos céréales sorties moissonneuses. Après, on a différentes grilles, quatre grilles sur le trieur où on sépare les mauvaises graines. On a les vents aussi. En gros, on peut trier de la plus petite graine à de la graine de févrole et ressortir une semence traitée, propre, indemne de mauvaise herbe. Nous, en bio, on s'en sert pour défaire des métailles, séparer les pois et les févroles. Et aussi les gens en conventionnel pour refaire des semences fermières. On a ça en intercuma. Ça nous permet de trier un peu quand on veut. Le trieur, il a été financé une partie par la région. Et nous, en tant que projet en commun, la Comcom nous a donné une subvention aussi sur l'achat du trieur. On est au moins une trentaine sur la machine, 30 éleveurs. On essaye de la regrouper à cinq endroits à peu près, sur différentes communes. Et les exploitants viennent sur une exploitation pour trier. Après, il y a un sens à respecter, pour la grille, pour l'enfiler. On essaye d'avoir un responsable dans chaque secteur. Il essaye de faire voir aux autres. Et puis après, dans les années à venir, tout le monde sera habitué. Et puis il arrivera à se débrouiller tout seul. C'est la première fois que je viens trier avec ce fameux trieur en intercuma. J'ai neuf big bags de 1 tonne d'oeufs à trier. J'avais pris rendez-vous la semaine dernière. J'avais appelé Julien et j'avais dit qu'on fera ça au début de semaine. Je vais lui expliquer un peu comment on utilise la machine, le choix des grilles. Et puis après, moi, dans la journée, je reviendrai le voir de temps en temps, voir si ça se passe bien. Et puis lui, il se débrouille. En gros, la machine, elle va avoir tourné 5 semaines pour tout le monde. On arrive à faire à peu près 7 à 8 tonnes par jour. On arrive à sortir une tonne de semences triées à l'heure. Ça permet d'être plus flexible. Après, pour ma part, c'est une journée de travail en plus que je n'avais pas avant. Mais cette journée-là, elle est plutôt agréable dans le sens où on diminue quand même fortement les coûts de semences derrière. Après, il y a un peu de social aussi. On a plus ou moins des petits cumas et ça donne une dynamique à la cuma. Avec un matériel comme ça, ça crée une dynamique aussi. Ça permet de se voir avec les voisins et d'avoir une dynamique sociale dans nos campagnes. Merci. 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 Merci.